... Êtes-vous satisfaite par ces explications ? Je les trouve convaincantes. Pas vous ? Si. Pourtant, nous ne savons toujours pas ce qui se passe dans la tête d'un homme qui assassine son voisin, avec qui chaque jour, sur le seuil de sa porte, il parlait, ou sur le trottoir de l'école, lorsqu'ensemble, il venait rechercher les enfants. Nous ne savons pas. Je suis ici, vous êtes là. Un jour ? Un jour de haine. J'arrive, j'ai une machette à la main, je vous insulte, je vous frappe, et je ris de votre mort. Comment est-ce pensable ? Puis-je me permettre de vous montrer quelque chose ? La photographie de mon grand frère. Regardez. Il est mort à Auschwitz, lui aussi. Ma mère est morte à Auschwitz, et mon père et mes grands-parents, pas mon frère aîné, qui avait déjà 12 ans. Vous nous avez caché, lui et moi, au plus profond de la campagne. J'ai deux braves gens. Vint la fin de la guerre, nous sommes revenus à Kelsch, une petite ville au centre de la Pologne. Il y avait là 150 juifs rassemblés, des rescapés. Et mon frère était joyeux d'avoir échappé à l'extermination, triste aussi à cause de la mort des siens. Et voilà, tout soudain qu'une pierre brise la vitre. Et des cris qui montent. Un jet de haine. Ce sont eux, disait une voix. Ils volent les enfants. À mort, disait une autre voix. Ils ont assassiné un enfant dans la cave de cet immeuble. Ils voulaient son sang pour faire du pain à Azim. Hurlait une troisième. Ils massacrèrent 42 des nôtres. Ils massacrèrent 42 juifs rescapés. Moi, je m'étais caché sous une armoire. Quand je suis sorti, j'ai vu mon frère coucher près de la porte. Son visage était défoncé par les coups de pelle. Beaucoup d'autres victimes avaient également le visage défoncé. Racontez cette histoire, vous a été pénible. Je le sens. Je suis toujours dans la honte quand il me faut la raconter. L'émotion ne m'aide pas à penser. Parlez encore. Je vous en prie. Que ressentez-vous exactement ? Je me sens... salie. Le seul fait d'entendre cette histoire, c'est comme une boue dans mon cœur. Ainsi, dirais-je, se signale le mal absolu. Victime ou témoin, on ne peut l'évoquer sans en être souillé. Mais pas le bourreau. Les assassins de mon frère sont repartis joyeux. Apaisés sans doute. Jadis, on graciait le pendu dont la corde s'était rompue. Vous approchez. Qui tueriez-vous deux fois, trois fois, dix fois, si nécessaire ? Je ne sais pas. Un virus, par exemple. Une vermine venimeuse, un rat. Voilà, vous y êtes. Maintenant, vous pouvez tuer l'enfant du voisin. Ce n'est plus un enfant. Vous pouvez éclater la tête du rescapé. Ce n'est pas un homme, mais une erreur. Les rats doivent disparaître. Si certains réchappent, il faut finir le travail. Voilà tout. Comment peut-on me faire croire qu'un homme n'est pas un homme ? Par la souffrance, l'éducation et l'impunité. La souffrance cherche une cause. L'éducation la désigne. L'impunité encourage et libère. Quand une population en arrive là, ce qu'elle peut entreprendre dans l'ordre du crime et sans limite, infinie, littéralement.